Alors revenons au rassemblement de plus de 1000 personnes en région bruxelloise, c'est devenu une interdiction. Dominique Dussain, bonsoir, voilà qui va entraîner pas mal d'annulations d'événements, comme au Cirque Royal, là où vous êtes. Oui exactement, ici au Cirque Royal qui a une capacité de 2000 personnes, ce sont pas moins de 13 spectacles qui vont être annulés d'ici au 31 mars. Parmi ceux-ci, Jean-Baptiste Guégan Demain, Black M Vendredi ou des balais toute la semaine prochaine qui étaient tous complets ou à peu près. Alors à Forêt Nationale qui a une capacité de 5000 personnes, là aussi c'est une catastrophe, ça va concerner notamment les deux concerts de M.Pokora. Au Palais 12 qui a une capacité de 15 000 personnes, là c'est notamment le concert de Dajou, aussi Rire Ensemble ou le Grand Bleu d'Éric Serra qui vont être annulés. Pour le moment tous les patrons de ces salles bruxellois sont reçus à l'hôtel de ville à Bruxelles. Alors ça va être une véritable catastrophe pour le secteur en France. L'annulation des événements, des spectacles, etc. va sans doute coûter 250 millions d'euros. En Belgique ce sera moins mais ce sera quand même très important. Je vous propose d'écouter à ce propos Denis Girardi qui est le directeur du Cirque Royal. C'est un secteur qui a été durement frappé déjà avec les attentats tant en France qu'en Belgique mais un peu même partout dans le monde. C'est un secteur qui est très fragile quand même. C'est aussi un milieu où des dizaines et des dizaines de personnes travaillent directement mais aussi indirectement. Je pense à l'horeca, aux hôtels. Donc de nouveau le secteur est vraiment très durement frappé par ces décisions. Alors à noter que ce soir il y avait le concert de Violetta alias Tina. Aujourd'hui le concert devait bien avoir lieu parce qu'il y avait moins de 1000 personnes. Par contre elle a annoncé une heure avant le concert qu'elle avait une angine et qu'elle était à faune. Et donc le concert est lui aussi annulé ce qui a provoqué beaucoup de pleurs ici. Par contre à l'ancienne Belgique qui aura un concert ce soir qui accueillera 2000 personnes. La mesure entre en effet en vigueur demain et ce sera une dernière fête avant l'entrée en vigueur de tous ces rationnements et de la fin des grands spectacles pendant trois semaines.